Bonsoir Julien, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce moment d'échange avec la communauté française. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Julien de votre quotidien ? Le quotidien a complètement changé dans ce système hospitalier new-yorkais puisqu'on fait face à une véritable situation de catastrophe sanitaire et qu'on accueille un nombre absolument énorme de patients. Pour un neurologue comme moi, ça veut dire qu'on a complètement réorganisé notre façon de travailler et qu'à présent, je dirais, j'ai une unité d'hospitalisation qui accueille à la fois des patients présentant des troubles neurologiques mais aussi des patients Covid ordinaires qui présentent le syndrome respiratoire habituel et dans cet hôpital qui est 100% Covid-19, ça veut dire que tous les patients souffrent de cette maladie. Quel serait le conseil que vous leur apporteriez aujourd'hui pour les Français qui ressentiraient aujourd'hui des symptômes de Covid ? Alors déjà, je voudrais les rassurer pour leur dire que dans les tranches d'âge les plus jeunes, sans antécédents médicaux particuliers, l'évolution de la maladie est dans 80% des cas tout à fait favorable. L'objectif est de n'aller à l'hôpital que si des symptômes sévères se présentent. De la fièvre, de la toux, du mal à la gorge ne sont pas des symptômes sévères et donc on peut dans l'essentiel des cas rester à la maison. La plupart des grands groupes hospitaliers et des groupes de médecine générale proposent des téléconsultations. Ça veut dire par smartphone, on peut rencontrer un médecin et finalement faire une première étape d'orientation pour déterminer quels sont les soins qui sont nécessaires avec l'objectif toujours de rester à la maison le plus possible. Et puis enfin, s'il y a une gêne respiratoire prononcée, en particulier au repos, là c'est un signe d'alerte et si vraiment ces symptômes-là sont présentés, il ne faut pas hésiter à appeler le 911. Comment est-ce que nous, ces concitoyens au quotidien, nous pouvons aider les soignants du mieux que nous pouvons ? Je crois que finalement la meilleure façon de nous aider, c'est de respecter les mesures de distanciation sociale et de confinement qui sont recommandées par les autorités de santé publique parce que ce virus se transmettent très facilement. Chaque personne contaminée en l'absence de distanciation sociale ou de confinement va contaminer deux à trois autres personnes. Et Julien, vous êtes français, vous êtes un docteur français dans un système américain. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous cet engagement auprès de la communauté locale new-yorkaise ? Je crois que quand on est en situation de crise comme ça, on se tourne vers ces valeurs et même lorsque l'on est à l'étranger comme ça, les valeurs de la République, les valeurs françaises, on les garde chevillées au corps. Et donc, une des premières choses qui comptaient pour moi, c'était de m'assurer que les compatriotes français ici avaient accès à l'ensemble des informations de santé publique, mais aussi d'accès aux soins dont ils avaient besoin s'ils étaient eux-mêmes frappés par cette pandémie. Et puis aussi, je voudrais dire à quel point la médecine française et le système de santé français est respecté et valorisé ici aux États-Unis. Donc, ce qui se fait en France, ce qui se dit en France a du poids et de la valeur ici dans le corps médical américain. Merci beaucoup, Julien. Je crois que ces conseils sont très clairs et donc j'invite toute la communauté à les suivre. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent aussi retrouver toutes les informations et notamment les dispositions données par les autorités locales sur le site du consulat. N'hésitez pas à le consulter régulièrement. Merci.